La Lama 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 As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Bienvenue sur la chaîne Sabil Arrachad Nous allons continuer incha'Allah d'expliquer suratel lail Voici la deuxième partie Je vais commencer par la lire avant incha'Allah de l'expliquer Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Les livres que Allah a descendus sur notre prophète, le Qur'an, les hadiths que le prophète nous a montré, toute la religion, l'islam, c'est certes la guidance que Allah nous a donné, nous a montré pour la suivre. C'est ça le bon chemin. C'est Allah qui le montre. C'est pour cela, toutes les choses que nous faisons dans notre religion, elles sont soit basées sur le Qur'an, soit basées sur la Sunna. Parce que c'est les deux sources que Allah a révélées à notre prophète, et qui nous ont montré le bon chemin qu'il faut suivre pour aller au paradis. Et c'est normal, le paradis a été créé par Allah. C'est Allah qui sait quel chemin mène au paradis. Allah a envoyé le prophète, alayhi salatu wasalam, qui connaît parfaitement le chemin. C'est pour cela. Il faudrait le suivre, pas à pas. Il faudrait le suivre, dans chacun de ses pas, pour aller finalement vers la destination finale, le paradis, incha'Allah. Allah il continue, il dit Nous avons montré le chemin. Et ensuite, c'est à nous qu'appartient la vie dernière et la vie présente. La vie dernière, ça veut dire le jour dernier. La vie ici-bas, la vie de l'au-delà. Et la vie que nous sommes en train de vivre, la vie ici-bas, elle appartient également à Allah Azza wa Jal. Ça veut dire que nous sommes dans la souveraineté de Allah. Nous sommes dans la royauté de Allah. Nous sommes dans le royaume de Allah. C'est pour cela que Allah nous dit Vous êtes chez moi et vous allez finir chez moi. Et c'est moi qui vous montre le bon chemin. Donc, en suivant les ordres de Allah, chacun de nous peut obtenir les bienfaits des deux résidences. Celle qui est actuelle et celle qui sera, incha'Allah, le jour dernier. Pour finir au paradis, il y a un seul chemin. C'est le chemin de Allah Azza wa Jal. Ensuite, quatorzième verset, Allah il dit Je vous ai donc averti d'un feu qui flambe. Allah nous prévient et prévient tous ses serviteurs. Il a dit J'ai effectivement beaucoup de miséricorde. Je suis très pardonneur. Je suis très accueillant. Je suis quelqu'un qui pardonne beaucoup les péchés que vous faites. Par contre, j'ai quand même un châtiment aussi. J'ai aussi un châtiment qui peut être un feu très intense. Alors, Allah nous prévient avant qu'il soit trop tard pour suivre son chemin et pour laisser les autres chemins qui mènent en enfer. 15e verset et 16e, Allah il dit, il parle de Jahannam, du feu, il dit Allah Azza wa Jal nous décrit celui qui va finir en enfer. C'est comme d'habitude. Allah rappelle que son châtiment est réservé à celui qui tourne le dos à son message. Allah nous a envoyé des prophètes. Il nous a montré comment l'adorer. Tous les jours, il essaye de nous montrer comment se rapprocher de lui. Tous les jours, il nous donne des bienfaits. Et pourtant, certaines personnes n'ont pas compris ces messages. Ils tournent leur dos à Allah Azza wa Jal. Ils continuent de faire le mal, les mauvaises actions qui leur mènent juste à leur perte. Et le jour dernier, ils vont regretter. Mais malheureusement, le regret, le jour dernier, n'est pas accepté par Allah Azza wa Jal. On peut regretter comme on veut. Mais le regret n'est pas accepté. La seule monnaie, comme je l'ai expliqué dans les versets d'avant, la seule monnaie que Allah Azza wa Jal accepte le jour dernier, c'est les bonnes actions. Ce sont uniquement les bonnes actions. Celui qui a une balance lourde avec les bonnes actions, il ira au paradis. Et celui malheureusement qui ne fait que des mauvaises actions, qui ne croit pas à Allah, qui tourne son dos à la religion et au chemin d'Allah qu'il a montré dans ses versets, de celui-là, il méritera le châtiment éternel d'Allah Azza wa Jal. Versets 17 et 18, Allah dit « Et sera écarté le pieu, sera écarté de l'enfer ». Il continue de parler de l'enfer en disant « Al-Atqa » c'est le contraire de « Al-Ashqa ». « Al-Ashqa » c'est celui qu'on a vu juste avant. « Al-Atqa » c'est celui qu'Allah Azza wa Jal appelle le pieu, celui qui donne ses biens pour se purifier, celui qui donne son argent aux pauvres, celui qui fait beaucoup de bonnes actions, celui que Allah trouve toujours à l'endroit où Allah souhaite. Il le trouve à la mosquée, il le trouve toujours où il faut faire du bien. Lorsqu'il y a des personnes qui sont dans le besoin, il est là, toujours, sur tous les francs, toujours avec un bon comportement, avec un bon sourire, sur les pas du prophète Aliya salatu wa salam. Il a un bon comportement qui est exemplaire. Il continue tous les jours de faire la salat, de faire sa zakat, la purification de l'argent. Il continue de faire « Al-Hajj » ou « Al-Umra ». Il continue de jeûner au Ramadan ou de jeûner le jour en dehors du Ramadan. Beaucoup de bonnes actions. Il fait tous les jours des pas vers Allah et Allah lui promet le retour des pas vers lui, de le rapprocher de lui. Il lui donnera le jour dernier le paradis qui est éternel. Les trois derniers versets, 19, 20, 21. Allah décrit cette personne qu'on vient de nommer le pieux, celui qui a la piété, la crainte d'Allah Azzawajal, avec deux descriptions. Il dit « وَمَا لِأَحَادٍ عِنْدَهُمِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَا » Celui en fait qui fait le bien, il ne profite, il ne demande à personne d'avoir un retour de son bien. Lorsqu'il aide quelqu'un qui est dans le besoin, il n'attend pas que cette personne le remercie ou lui donne quelque chose en retour. Seulement sa recherche est dirigée vers la face de Allah Azzawajal. Ça veut dire qu'il cherche la satisfaction de Allah éternellement, continuellement, toujours, toujours. Il sait satisfaire à Allah en faisant les bonnes actions et attendre le retour de Allah Azzawajal. Et ça, ça fait partie de notre dogme, de notre croyance. Le seul qui peut nous récompenser de ce qu'on fait comme bonne action, c'est Allah Azzawajal. Il ne faut surtout pas attendre une récompense des gens ou un remerciement des gens. Ce n'est pas ce qu'on attend. Nous, on attend avec les bonnes actions, avec notre bon comportement, avec notre exemplarité, avec notre salat, avec notre zakat, avec tous nos actes d'adoration. Nous attendons qu'Allah soit satisfait de nous. Et Allah, il dit dans le dernier verset, Soyez rassurés. Ceux qui suivent ce chemin, ceux qui font beaucoup de pas vers Allah Azzawajal, qui continuent de chercher sa satisfaction, Allah leur promet qu'il sera bientôt satisfait d'eux et que le jour dernier, il sera heureux de les accueillir dans ces vastes paradis. Ça serait effectivement une bonne chose que Allah Azzawajal, une bonne chose que ces personnes-là, qui font beaucoup de bien, nous demandons à Allah qu'on soit parmi elles, que ces personnes-là se retrouvent devant Allah Azzawajal, qui rentrent dans son paradis et qui voient Allah Azzawajal le jour dernier, parce qu'effectivement, la meilleure chose qui peut arriver aux gens du paradis, c'est voir le visage de notre Créateur, de notre Seigneur, Allah Ta'ala. Comme Allah l'a promet dans le Coran, Le jour dernier, ces visages, ils seront illuminés et ils vont voir Allah Azzawajal pour être encore plus illuminés. Nous demandons à Allah de nous protéger de l'enfer, nous demandons à Allah de nous guider vers les bonnes œuvres qui ramènent au paradis et qu'ils soient satisfaits de nous tous, Inch'Allah Ta'ala. L'explication de surat Allah, elle est terminée. J'espère qu'elle a été claire pour vous, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.